C'est mon char tigre, Clink. N'est-il pas rentré ? J'ai envoyé un char dans ce stalag sous prétexte d'une révolte parmi les prisonniers. Il n'y a pas de révolte. Il n'y a plus de char. Tout ce que j'ai sous les yeux, c'est un colonel qui sera bientôt redevenu caporal. Mais, hé, général, nous avons cherché ce char. Les barraques, les prisonniers ont été fouillés. Les prisonniers aussi. Et aucun d'eux ne le cachait dans sa poche. L'objet en question n'est pas un jouet, c'est un char d'assaut. Et ça n'a rien d'un couteau de poche. Vous allez trop loin, colonel. Ça peut finir très mal, ça. Tu calmes, tu as des quinze gars, non ? Et ça fait bien quinze, mais il nous manque Newkirk. Et cette jeune personne qui est là, derrière, ne ressemble pas tellement à Newkirk. Tu crois ? C'est plus gentil, colonel. Je ne veux en aucune façon m'éméler de votre vie privée, seulement elle m'a fait courir des risques. Tu as ma parole d'honneur qu'elle ne va pas rester ici. Newkirk ne va pas tarder. Hé, général, je vous assure, ça ne servira à rien de rédiger un rapport pour Berlin. Ce char, j'en suis sûr, il apparaîtra dans peu de temps. En avant. J'étais sûr qu'il allait réapparaître. Alors ça, c'est étonnant. Je suis innocent, je n'ai rien, puis je n'ai rien entendu. Ils se dirigent sur nous, on dirait. C'est la plus belle diversion de ma carrière, vous devriez y aller. Oh non, non, c'est interdit de s'embrasser, colonel, c'est tout entre prisonniers. Mais c'est tout. Au revoir. Colonel, qu'est-ce qui s'est passé ? Un particulier, Schultz. La routine, le train-train ordinaire d'un camp de prisonnier de guerre. Mon sang ! Avouez qu'il se passe des choses curieuses dans ce camp de prisonnier, des choses très curieuses. Ah oui ? Oui, et je suis sûr que vous avez une explication. La Gestapo. Gestapo ? C'est très clair. On n'a jamais pu réussir une évasion dans ce stalag. C'est un résultat que même la Gestapo n'a pas pu atteindre. Sans doute... Non, non, écoutez-moi, c'est un complot, on cherche à vous nuire à Berlin. Pourquoi ça ? Votre efficacité leur fait de l'ombre. Oh non, je ne vois pas autre chose. Mais c'est incroyable, je peux y faire quoi ? Bien, ça serait pas mal si de temps en temps... On pouvait arranger une petite évasion qui réussirait. Pour le principe, 15 ou 20 hommes, pas plus. Prendez-vous compte qu'en faisant ça, je risque un jour d'être accusé de trahisson ? Vous voyez bien, vous êtes trop parfait. Et c'est pour ça qu'ils vous en veulent. Pour la route.